Beaucoup d'hommes, à notre époque, se grattent la tête. Ils se disent, mais tu vois, je suis une personne attractive, j'ai des buts, j'ai des objectifs, je suis quelqu'un de beau, d'ambitieux. Mais cette femme-là me pose des lapins, cette femme-là ne me donne pas l'appréciation que je pense mériter. Essentiellement, pourquoi la femme moderne se voit comme le prix ? Il y a plusieurs angles à ce problème, les mecs, ok ? Et effectivement, les gars, t'as beau être taillé comme The Rock, avoir le charisme de Will Smith ou avoir le compte en banque de Bill Gates, gros, certaines femmes penseront qu'elles sont mieux que toi. Malgré que possiblement, elle ait 8 enfants de 15 pères différents, ok ? Et que ce soit un 2 sur 20, elle pensera qu'elle est mieux que toi, gros. Et sur ce problème-là, il y a plusieurs angles où c'est qu'il faut analyser les mecs, ok ? Et comprenez les gars, c'est bien de voir ce genre de problème-là, mais il faut toujours amener des solutions. Essentiellement, pourquoi la majorité des femmes modernes ont le syndrome de la princesse, les mecs ? Et pourquoi, moi je retourne la question à les mecs, pourquoi beaucoup d'hommes, ils n'ont pas le syndrome du prince ? C'est essentiellement qu'une question d'estime de soi. Lorsqu'on a formaté toute une génération en leur disant, vous êtes plus forts que les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, si, les hommes, ça, et qu'il y a eu un manque de présence paternelle, ça amène où c'est que beaucoup de nanas veulent simplement prendre le dessus sur toi, gros. Lorsqu'elle est là et qu'elle te rejette, ou qu'elle t'envoie des signaux d'intérêt, que toi t'es là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si j'approche ? Parce que ça fait 20 ans que t'approches et que 20 fois que tu te fais rejeter. Malgré que t'as été là à regarder tel ou tel, coach qui te dit, mais non, c'est toi qui es pas assez bien, c'est toi, il faut que t'augmentes ta valeur, il faut que tu sois au top, il faut que t'aies des objectifs, des buts, mais ça ne marche pas. Comprends, frère, que l'eau recherche toujours son même niveau. Et tu peux avoir des demoiselles, gros, qui savent que t'es quelqu'un de valeur, qui savent que t'es quelqu'un d'ambitieux, qui savent que t'es quelqu'un vis-à-vis de quel, vis-à-vis duquel on peut pas prendre l'avantage, gros. Et ça m'est arrivé personnellement, gros. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. T'as beau être une personne, même, masculine, t'as un cadre masculin, t'es là, tu ne tolères pas qu'on essaie de prendre le dessus sur toi, ou tu ne tolères pas les manques de respect. Or, frère, comprens une chose, c'est que tu ne pourras pas plaire à tout le monde, et t'as mieux, et c'est que beaucoup de demoiselles, gros, elles sont dans un schéma conflictuel avec toi. C'est-à-dire que si elle sent qu'elle ne peut pas prendre l'avantage sur toi, si elle sent que dans la relation, il ne peut pas y avoir de drama, elle va se dire, mais ce n'est pas normal. Si tout va bien, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Comprends, frère, que beaucoup de femmes, simplement, frère, n'apprécient pas une bonne personne. Pourquoi ? Parce que, possiblement, ce ne sont pas des bonnes personnes. Pas toutes, gros, il ne faut pas généraliser. Mais beaucoup de femmes sont intimidées par l'homme qui est sage, l'homme qui est intelligent, l'homme qui est peut-être une bonne personne, parce qu'elles savent, dans le fond, qu'elles ne méritent pas ce type de personne-là. Et aussi, pourquoi beaucoup de femmes dans notre époque ne prennent pas la responsabilité de leurs actions. Possiblement, elle t'a quitté pour partir avec un autre gars. Possiblement, elle t'a manqué de respect alors que tu étais une bonne personne. Possiblement, elle n'a pas été appréciative du bien que tu lui as fait. C'est que, comprenez un truc, les mecs. La société, après, bon, je n'ai pas mon béret de Che Guevara pour changer le monde, gros. Je suis simplement là pour te dire les choses telles qu'elles sont, de manière sans filtre. C'est que, pour que des gens prennent la responsabilité de leurs actions, il faut qu'il y ait des conséquences à leurs actions. Or, tu vis dans une époque où c'est que, beaucoup de femmes, lorsqu'elles te font quelque chose de négatif, elles n'auront jamais de conséquences à leurs actions, gros. C'est comme ça. La société marche avec la carotte et le bâton, frère. C'est comme ça, gros. OK ? Les bolosses qui sont H24 en train de... Les mecs, vous n'avez pas idée dans la position dans laquelle peut être une nana à l'époque moderne. Beaucoup d'hommes, ils sont désespérés simplement pour recevoir de l'attention. C'est pour ça que je t'ai dit, gros. Ne cherche jamais l'attention des demoiselles. Reste focalisé sur tes buts et tes objectifs. Et je l'entends bien, comme je t'ai déjà dit dans le point numéro 1, frère. C'est que tu vas mettre off certaines demoiselles lorsque tu es direct, lorsque tu es confiant. Et sans que je ne pourrais pas prendre l'avantage sur lui. Il faut que j'arrive à le contrôler. Il faut qu'il me montre un haut niveau d'intérêt, que je sois dans un sentiment de pouvoir. C'est ça, les gars. Et tu es responsable de rien dans ça. L'essentiel, c'est que tes latitudes, c'est que tu as un esprit d'abondance. Que tu ne sois pas dans une zone de réaction et que tu ne sois pas dans une zone de désespoir. Il y a deux fronts. La réaction et le désespoir. Si tu réagis à tout ça, tu montres de la faiblesse. Si tu montres que ça t'a affecté, que tu n'es pas indifférent. Parce que, les gars, d'où vient l'indifférence ? L'indifférence, il vient de la confiance. Lorsque tu es confiant dans une chose. Lorsque tu sais que tu mérites mieux que ça. Que tu mérites mieux que ta situation actuelle. Que tu mérites mieux que des nanas qui sont, la plupart du temps, médiocres. Lorsque tu sais et que tu as conscientisé ça dans ton esprit. Que tu as le savoir de la réalité agrafée. Et que tu n'es plus dans cette rage. Ah, rage, un peau rouge homme. Toutes les nanas, enfin, si, lorsque tu es là, tu as une énergie négative. Les nanas, elles arrivent à sentir que tu as une énergie négative. Pourquoi ? Parce que tu es tourné vers elles. Beaucoup de gars aussi, ils laissent des influences du passé. C'est-à-dire des mauvaises relations. Un mauvais schéma mental. Affecté. Le rapport qu'ils ont avec les demoiselles. Ils se disent. Elles sont mieux que moi. Pourquoi ? Parce que tu passes ton temps à aborder. A te faire rejeter. Laisse l'avenir vers toi. Toi aussi, tu as de la valeur que je sache. Tu veux que je te donne l'état d'esprit de prince. Il faut que tu dises. Lorsque tu es avec elle, c'est toi qui lui fais une faveur. Lorsque tu nommes ton attention, c'est toi qui lui fais une faveur. Même ta baie, c'est une faveur, gros. La vérité, c'est l'état d'esprit que j'ai toujours eu, gros. Il y a beaucoup de mecs qui pensent que c'est elle qui lui fait une faveur simplement de lui donner de l'attention. Normalement, c'est elle qui devrait se battre pour ton attention. Les mecs, beaucoup de gars, ils n'ont pas conscience du pouvoir de leur attention. Ils laissent leur attention divaguer au gré des distractions. La vaste majorité du temps, beaucoup de mecs bavent pour avoir des relations. Mais ils se rendent compte que la vaste majorité des relations sont simplement des distractions et une perte de temps. En tant qu'homme, gros, tu ne devrais jamais être focalisé sur la relation. Mais gros, essaie sans pitié, comment avoir une relation saine, une relation saine, une relation saine ? Sois un homme de principe, soit un homme qui a une colonne vertébrale, soit un homme qui a des buts, et qui est ambitieux, l'ambition, l'élévation. C'est là ton attitude et c'est là, certes, que tu feras le tri entre celles qui veulent prendre l'avantage sur toi de celles qui veulent rentrer dans ton programme. Là, c'est deux sortes d'expériences différentes, comme beaucoup de mecs. Les gars, hier sur Instagram, un jeune, il me dit quoi ? Il me dit, mais comment ça se fait que cette demoiselle-là, elle est aussi intéressée par moi ? C'est bizarre, je n'arrive pas à piger, c'est que tu as un mindset qui est rincé, gros. C'est un mindset où c'est que tu te dis, je ne mérite pas qu'on soit intéressé par moi. J'aime bien faire toutes ces techniques de séduction, techniques de drague, essentiellement perdre mon temps. Parce que là, tu es en train essentiellement de dépenser ton énergie pour ce que Ryan B, sale, a gratuitement. Les rendez-vous au resto, etc. C'est une perte de temps. Pourquoi ? Parce que les gens, ils n'aiment pas. Ils n'apprécient pas ce qu'ils ne méritent pas, gros. Tu es en train de payer pour ce que d'autres... Frère, je comprends un truc. Si on va couper toutes ces histoires-là directes, les gars. Si une femme, elle est réellement intéressée par toi, elle ne te demandera rien. C'est elle qui investira dans la relation. Pas la ligne. C'est une toute autre expérience que essayer de faire un date, deux dates, trois dates. Est-ce qu'elle ne me répond pas, elle ne me répond pas, elle ne me répond pas ? Non, c'est du cash, gros. Tu montes de l'intérêt, tu sais ce que tu veux et tu donnes une semaine pour avoir ce que tu veux, frère. Oui, gros. Tu vas perdre des opportunités, tu vas perdre des prospects. Par rapport à des nanas qui vont te... Voir... Moins, mieux qu'elle, gros. Tu veux simplement avoir affaire à des gens qui rentrent dans ton programme, qui ne jouent pas à des jeux, comme lorsque tu étais là, qu'on ne fait que de poser des lapins. Est-ce qu'il faut que je fasse marche arrière ? Fais marche arrière à 1000%. Fais marche arrière jusqu'à la fin du temps. Ou comme on t'a dit, j'ai besoin de temps, d'espace. Ce n'est pas toi, c'est moi. Excuse, 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 excuse. Non, frère. On comprend que pourquoi la vaste majorité des femmes, en notre époque, se voient comme le prix, c'est qu'elles ont été conditionnées pour être... pour se prendre pour le prix, gros. Mais inconsciemment, elles savent toujours qu'un homme est le prix. Mais le problème, c'est qu'elles pensent que l'homme qui est le prix, c'est l'homme qui n'est pas intéressé. Attends de voir, gros. Où c'est que tu veux mettre ton intérêt ? Où veux-tu mettre ton intérêt ? Dans toutes ces histoires de relations, avoir des rotations, TB de 2023, t'as péter les watts pour toute la crapulerie des mecs, ou vraiment sur ce qui est important et qui te garantira d'avoir ta sérénité, ton temps et ton argent. Parce que ces trois choses-là, et même ta liberté, si tu troques ces quatre choses-là, simplement pour avoir des rapports, frère, t'es perdant du début jusqu'à la fin. La première chose que tu perds, mis à part ces quatre choses qui sont ton temps, ta sérénité, ton argent et ta liberté, tu perds ta dignité à essayer de chercher à plaire, chercher de... Il faut que je plaise, il faut que je sois plaisant. Les femmes, elles sont écoeurées, gros, par les hommes qui cherchent à leur plaire. Pourquoi les femmes, elles n'aiment pas les mecs gentils ? C'est que les mecs gentils, dans le fond, ils ne sont pas gentils. C'est des mecs mauvais, ils ont des mauvaises intentions et ils manquent de confiance. C'est-à-dire, ils ne sont pas assez confiants pour mettre leurs intérêts, pour mettre leurs intérêts au clair. Ne pas être... Ne pas ressentir de la honte d'être intéressé. C'est là que tu tiens les clés, gros. Tu as l'attitude à prendre ou à laisser. Le game est simple, les mecs. Ne restez pas dans la frustration parce que tu es quelqu'un d'attractif, de beau, etc., et que tu te fais rejeter. Rien de grave, frère. Reste focalisé sur ce que tu veux et dis-toi que c'est sa perte. L'attitude que j'ai toujours eue, gros, je me suis fait rejeter, les gars, à 1000%. Et pour moi, c'est une bénédiction, gros. C'est qu'on ne me mérite pas. J'ai toujours voulu des gens qui ont un haut niveau d'intérêt et là, on peut progresser, pas essayer de jouer à des jeux, etc., etc. Ah, gros, si tu veux remonter des niveaux d'intérêt, gros, c'est très simple. Montre un bas niveau d'intérêt. Mets-la en bas de ta liste. Mets-la. Transforme-la en option, gros. Et commence sans pitié, je fais pour qu'elle soit une option pour moi. Arrête de lui donner ton attention. Laisse-la revenir vers toi et sois désintéressé. Il y a une attitude à prendre ou à laisser. C'est là qu'elle va se dire « Ah, mais finalement, je suis dans mon ordre. » C'est que je vois que c'est lui, le prix. Il n'est pas aussi désespéré que ça, comme je t'ai dit. La réaction ou le désespoir. La réaction est où, le désespoir ? Où tu te places, gros ? Parce que tu réagis tout le temps à tout ce qui se passe. « Ah, ouais. » Mais il y en a, la plainte, ça n'a jamais amené des solutions, le mec. Être dans ses émotions, ça n'a jamais fait en sorte que tu aies, que tu sois dans l'action. La réaction, il y a la réaction, c'est réagir par rapport à un événement. Et l'action, c'est un homme, tu es basé sur l'action, gros. Tu es basé sur les principes. Beaucoup de gars aussi, ils sont dans l'attitude. Tu sais que je n'ai pas assez de fric, je n'ai pas assez de ci. Les femmes modernes, les gars, elles ont leur propre argent. Elles n'ont pas besoin de ton argent. Ce qu'elles ont besoin, c'est de masculinité. C'est ça. Un homme qui a une direction, un homme qui a des principes. Elle se voit mieux que toi, gros. Tu coupes la corde. Tu la laisses aller avec des bolosses. À la fin, gros, on comprends que une nonna qui pense qu'elle est mieux que les hommes qui sont intéressés par elle, tu sais avec qui elle finit, gros ? Avec les bolosses. C'est-à-dire des mecs qui peuvent contrôler. Des bêtas bolosses. C'est la nouvelle génération, les mecs, maintenant. Les bêtas bolosses. Ils ont la double bolosserie. C'est-à-dire, ils double... Ils double-clic sur les photos Instagram. Ils double-texte. Tu fais jamais un double-texte, gros. Tu envoies un seul message, on te répond tant mieux. Si on ne te répond pas, le silence est déjà un message, frère. À toi de décider, gros. Il reste connecté. Check. ... ... ... Sous-titrage ST' 501